A défaut de salon automobile, Fiat présente en avant première mondiale sa nouvelle 500i dans trois villes en France, dont ici à Parli 2. Après une première présentation au président de la république italienne Sergio Mattarella et au premier ministre italien Giuseppe Conte, c'est en France que la nouvelle 500i se découvre au grand public en première mondiale. Trois villes accueillent le showroom éphémère Casa 500, un à Marseille, au centre les terrasses du port, un deuxième à Lyon, au centre Confluence, et enfin le troisième en région parisienne, au centre Westfield, Parli 2, dans la ville de Le Chénet. Une formule qui change des présentations en grande pompe. C'est assez surpris d'ailleurs de voir ça ici à Parli 2. C'est un peu plus intime et ça donne un peu une impression d'exclusivité aussi. Cette nouvelle 500i voit son style évoluer subtilement à l'extérieur. Il joue donc à fond la carte du néo-rétro. Le principal changement est le regard de l'auto. Si celle-ci conserve ses quatre phares, ceux du haut se retrouvent coupés en deux avec un effet de paupière original. Alors que les optiques du bas se résument à un cercle lumineux façon joue. Le tout donne un petit minois amusant à l'italienne. La bouche opte pour un habillage couleur carrosserie et le logo 500 remplace celui de Fiat. On retrouvera cependant le nom de la firme italienne à l'arrière, sur la décoration de toit et sur les sièges. Au final, impossible de ne pas le voir. Une ligne de chrome englobe désormais le clignotant au niveau du capot. Il se complète par un jonc chromé qui passe au-dessus des vitres pour venir s'épaissir à l'arrière. Et si vous n'aimez pas le chrome, sachez que celui-ci disparaît à l'arrière sur cette nouvelle 500i. Ces changements ne laissent pas indifférents les visiteurs. Elle est belle, elle est plus moderne, elle est magnifique, absolument magnifique. Le modèle de 500 est un modèle que j'adore. Les finitions sont très belles, la couleur, voilà, donc c'est vraiment quelque chose qui me tente beaucoup. C'est une jolie voiture, c'est intéressant. Les plus belles restent les anciennes, mais c'est quand même intéressant. Elle est ronde, elle a des formes douces rondes. Sans tomber dans le format rétractable, les poignées de porte se dissimulent pour leur part dans la carrosserie. A l'intérieur, Fiat transforme son Nikon en faisant la synthèse entre éléments rétro et modernes. Au centre, trône un large écran tactile de 10,25 pouces qui remplace une bonne partie des commandes. L'instrumentation est aussi numérique, mais garde sa casquette ronde. Les nouveaux aérateurs se font également très discrets. Niveau pratique, on notera un large rangement central, l'habituel boîte à gants, un chargeur à induction et un coffre non empiété par les batteries. L'auto s'amuse également à dissimuler des références à ses origines italiennes. Enfin, pour jouer à fond la carte écolo, les sièges sont en 6 coales, une matière intégrant des restes de plastique récupérés en mer et recyclés. Ce modèle précis, la 500i La Prima, est au prix de 37 900€. Cependant, vous ne la trouverez pas encore en concession, mais vous pouvez la précommander. On vous explique comment. La version exposée est l'édition limitée à 500 exemplaires La Prima, en version cabriolée. En se rendant dans un des showrooms éphémères ou sur le site mis en place pour l'occasion, il est possible de pré-réserver l'auto pour se faire livrer, normalement, avant le 31 décembre 2020. On peut choisir le format, la couleur et enfin confirmer son intérêt pour l'auto. Une auto qui adopte un bloc de 87 kW et une batterie de 42 kWh. Niveau performance, le constructeur annonce le 0 à 50 km heure en 3,1 secondes et le 0 à 100 km heure en 9 secondes. Car oui, cette nouvelle 500 sera exclusivement électrique. Ce qui ne semble pas déranger les potentiels acheteurs. Je crois qu'aujourd'hui, c'est un must. Quelque part, tout le monde va le faire et enfin. De pouvoir passer à une toute électrique me tente énormément. Après, il y a d'autres questions. Est-ce que c'est la bonne solution ? Est-ce qu'il faut faire de l'hydrogène ou pas ? C'est un autre sujet. Avec ses 3 mètres 63 de longueur, soit un gain de 6 cm, l'auto limite son embonpoint. La largeur prend toutefois 6 cm à 1 mètre 69, ce qui participe au côté visuel plus solide de la voiture. On est bien sûr au-delà du modèle historique, exposé pour l'occasion, qui mesurait moins de 3 mètres et a laissé des souvenirs dans bien des coeurs. On devait décapoter cette petite voiture et papa avait sa tête qui passait au-dessus parce que sinon, il ne pouvait pas rentrer dans la voiture. C'est trop belle. Disponible en précommande, vous pourrez découvrir cette nouvelle 500i en concession à partir de septembre. Et bien sûr, vous retrouverez dans quelques semaines les essais sur Caradisiac. 4 7 8